Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube qui comportera deux parties. J'ai un élève avec qui on a fait simplement une séance et lors de la deuxième séance, il m'écrit un message en me disant j'ai fait un deep run sur un tournoi, sur un Winna Series et j'aimerais qu'on le regarde ensemble pour le deuxième cours. Donc j'ai dit oui, on lance le tournoi « Quelle place tu as terminé ? » J'ai terminé deuxième sur un 10€ pour 4200€ de gain. Donc voilà, magnifique, belle perf. Comme je l'avais dit en publiant sur les réseaux, notamment sur Facebook, naturellement qu'il y a une grosse part de réussite, de chance dans tous les tournois quand on va loin. Je ne vais pas m'attribuer cette belle deuxième place en tant que coach poker par rapport à cet élève, mais je suis satisfait, je suis content que certains puissent faire de belles perfs. Je pense avoir une petite part de responsabilité, même si à côté, il y a ses choix, il y a de la réussite, on le verra ensemble. Mais lors de la première séance, on avait déjà fait quelques petites corrections, on avait travaillé sur le calcul des cotes, on avait vu un petit peu les sizings, les possibilités de cbet ou pas selon les avantages de range, etc. Sans doute que ça lui a servi dans certains spots, mais bon voilà, on ne va pas tout s'attribuer non plus. Il m'a permis gentiment de vous partager ce replay, de voir quelques mains intéressantes avec vous. Donc on va regarder ça, j'en ai sélectionné quelques-unes, on va faire ça en deux parties pour que ce ne soit pas trop lourd. Pour finir, je passe les spots où il y a eu plein de bonnes choses. Il y a des mains où il a open, il s'est fait 3-bet, il a fait de bons folds avec des mains qui n'étaient pas légitimes à call. Il y a d'autres spots où on ne va pas s'attarder quand il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Naturellement, je vais m'attarder sur celles où il y a des choses à corriger, ou peut-être que ça a été des mains qui ont été déterminantes en termes de réussite pour continuer dans le tournoi. Mais surtout, dans les commentaires, soyez indulgents. Tout ne peut pas être parfait et tout le monde a des choses à corriger dans son propre jeu. Donc voilà, soyez juste tolérants. Et puis écoutez, c'est parti, on y va ! Alors, on débute, là, c'est la première main, on voit qu'il y en a 425, on s'arrêtera à peu près à la moitié, à la main 206. Ici, alors j'ai noté cette main pas par rapport à ce qui s'est passé, mais simplement par rapport au late reg. Donc j'en avais touché à un mot, justement, quand on a fait la review de ce tournoi. Donc on est bien sur un Winna Series à 10 euros. Je vois quelques élèves qui ont tendance à late reg de manière vraiment très tardive. Là, on voit qu'on commence avec 28 bébés. Alors certes, c'est pas un tournoi KO, mais on part quand même avec un gros handicap. Et j'ai quelques élèves qui, de temps en temps, font des late reg aussi sur les tournois KO, en arrivant avec 25 blindes, 30 blindes. Et franchement, que ce soit sur des tournois standards comme celui-ci ou sur les KO, c'est pas du tout conseillé. Encore moins sur les KO. Mais voilà, même ici, je trouve que débuter avec 28 bébés, on est le deuxième plus petit stack de la table. On se rend compte qu'il suffit qu'il y ait un open à un moment donné au hijack ou au cut-off, et que ce soit peut-être call par le bouton. On a déjà un spot de squeeze à tapis, dès les premières mains. Donc c'est vraiment ennuyeux. Et comme j'aime bien prendre des images de temps en temps, je leur parle de compète d'athlétisme, par exemple. Quelqu'un qui va faire une course sur 100 mètres. Pour moi, le fait de commencer aussi tardivement, c'est un peu comme si la course de 100 mètres se lance, et que vous démarrez, vous, avec 10 mètres de retard, en gros. Donc voilà, un peu gênant. C'est pas ennuyeux de commencer un quart d'heure, une demi-heure plus tard, quand vous êtes sur des monster stacks, et que quand vous vous inscrivez, vous avez encore 100 blindes, ou 80. Mais voilà, là, un peu gênant. Passons. Alors, on va attaquer directement sur la main 22. Et donc voilà, il décide d'open shove ici, paire de 4. Alors, même chose, j'en ai touché à un mot. Je pense ici que c'est un tout petit peu trop agressif, ou la main un tout petit peu trop faible. Ou alors, avec cette main-là, on a un stack qui est un tout petit peu trop élevé pour pouvoir faire ce move-là. Pourquoi ? Parce qu'on est au low jack, il y a encore 5 personnes à parler derrière. Donc, soit on décide de shove avec paire de 4, mais avec un stack plus petit. Pourquoi pas 10 BB moins. Soit avec ce stack-là, si on shove dans cette position, il faudra avoir une main un petit peu plus forte. Pourquoi pas à partir de paire de 7, par exemple, et plus. Donc voilà, je trouve le shove un tout petit peu trop large, un peu aggro sur cette situation-là. Donc, par chance, on ne sait pas ce qui se serait passé, mais voilà, il n'y a pas eu de call. Mais je voulais quand même noter cette main-là. On va passer à la main 31. Alors, il ne s'est peut-être pas passé grand-chose d'ici. Non, pardon, c'est la main... Non, si, c'est 31, c'est ça. C'est peut-être simplement un double up. Je ne sais plus comment ça s'est passé. Ah oui. Donc, on open de manière classique avec 15,6 BB à 2 blindes. C'est défendu par la BB. Et là, j'ai monté cette main-là parce qu'il décide de faire un sizing 1 tiers, un C-bet 1 tiers au flop. Et pour moi, la BB a un joli avantage de range sur ce board. En tout cas, va très souvent toucher quelque chose d'intéressant. Paire plus tirage ou deux paires. Des choses comme ça, c'est quand même un board très dangereux. Il y a le tirage flush en plus. Il peut avoir des mains comme 10 et 8, 10 et 7, 9 et 8, qui ont paire plus ventral. 8 et 6, 7 et 6. On espère naturellement qu'il n'ait pas deux paires brelants ou quintes. Mais voilà. Très souvent, on est devant, mais il a une équité énorme. Et donc, je pense qu'on pourrait faire un continuation bet un petit peu plus cher du fait qu'il est souvent intéressé par ce board-là. Alors, il colle juste. River a un As. Il check. Là, notre héros décide de check back. Pourquoi pas ? On peut se poser la question, est-ce qu'on a encore vraiment beaucoup de value à prendre ici ? Il y a des cas où on est derrière. Il peut avoir défendu un As mal kické, pourquoi pas aussi ? Bon. Et là, selon moi, il y a une petite erreur aussi sur la river, puisque vilain Big Blind décide de check à nouveau. Et là, notre héros décide de check back. Et je pense qu'ici, il y a de la value à faire. Pourquoi ? Parce que s'il avait deux paires flopées, ou la quinte, ou un As, vu qu'on a check back à la turn, s'il avait un As, je pense qu'à la river, il déciderait de prendre le lead, en fait, avec toutes ces combos-là. As, double paire ou quinte. Donc, quand il check sur l'As, mais qu'il re-check sur la river, je pense qu'on est très souvent devant avec notre paire de dames. Et on peut valoriser sur un petit 10, pourquoi pas, ou un 9, genre un Roi 9, Dame 9, qu'il n'a pas envie de lâcher, des choses comme ça. On pourrait prendre une petite value, sans miser trop cher, puisqu'il ne semble pas avoir un gros jeu. Donc on va s'adapter à la force du jeu qui nous laisse paraître, et peut-être mettre qu'un quart, pourquoi pas, genre deux blindes et demi. pour être payé plus souvent. Donc pour moi, il y a un petit manque de value ici, et c'est effectivement le 9 au flop, sur lequel on aurait peut-être pu valoriser deux blindes ou deux blindes et demi. Donc on est dans le petit détail ici, mais ça peut avoir son importance sur le long terme. On va passer à la main suivante. As-Dame off. Un open standard à 2 BB, c'est call par le joueur sur notre gauche, et call par la big blind. Alors oui, là, je crois que c'était rien d'extraordinaire, c'est simplement qu'il va faire une sorte de triple up, presque, on va dire. Open ici, enfin, donk bet. Alors là, je pense qu'on peut un peu tout faire, il a décidé de shove directement, pourquoi pas, c'est pas interdit. Je pense qu'on pourrait aussi just call, pour peut-être laisser rentrer le joueur derrière, avec certaines mains, avec, pourquoi pas, une backdoor à trèfle, ou un As mal kické, ou... Bon, on a la Dame de pique éventuellement en protection aussi. Mais il s'avère que le joueur de gauche décide de venir également, et lui aussi, on est favori, on tombe sur As-10 et 5 et 2 off. Merci pour la donation. Et ça tient... Voilà, donc presque un triple up. C'était une main qui était charnière pour la suite du tournoi, elle est passée, je voulais juste vous la montrer. Ok, on va passer à la main 41. Open 2 blindes ennemis en SB. Ici, on doit pouvoir faire deux choses, soit un call, soit un 3-bet. On se rend compte que le sizing n'est pas bon, logiquement, on n'a aucun cas où on raise moins de 3 ou 3,5 hors de position ici. Là, tu as opté pour le call, il n'y a aucun problème. Alors oui, celle-ci, je me souviens. vilain qui c'est bête, un bon tiers. Et là, tu as décidé de call. Bon, on en avait parlé aussi en review. Je pense que là, ce n'est pas un bon call. Parce que, bon, il raise 3,5 préflop. C'est un board qui avantage quand même pas mal sa range. Et surtout, au niveau de la jouabilité de notre main, on voit qu'il n'y a pas de carreau derrière, donc pas de backdoor flush. Il peut déjà avoir deux paires, il peut déjà avoir top paires, il peut déjà avoir la quinte, pourquoi pas. On ne joue pas grand-chose. Là, ce n'est pas sûr qu'il soit bon. S'il arrive à la turn, certes, on voulait 10, mais on aurait au moins voulu qu'il y ait au minimum un carreau. Là, je pense que le call n'est pas bon. Et on abandonne à la turn. Ensuite, on a la main, 48. Open standard, ici UTG, call juste derrière nous. Call également ici. Et voilà. Là, le poker qu'on aime bien. Quinte max flopée. Tu décides de c'est bête tout de suite assez cher, un bon 2 tiers pot. Là, ça ne me choque pas. Comme je l'avais dit tout à l'heure, quand ça touche la range adverse et que le board est dangereux, si on a besoin de protection, autant miser tout de suite assez cher. On n'est pas obligé de partir toujours sur du tiers pot ou moitié. On a le droit de dépasser la moitié dès le flop, ce n'est pas un souci. Quand ces deux conditions seront réunies, flop dangereux et qui touche en même temps la range adverse. En plus, là, on a deux adversaires. Donc, ça ne me choque pas du tout. On voit que ça part à tapis directement. Petite donation quand même ici aussi. Troisième paire avec tirage qu'un des deux goûts, ce n'est pas fou fou. On prend volontiers et ça tient. Donc là, on prend un gros pot, on passe à plus de 70 blindes. Tout de suite, les blindes qui augmentent derrière et on va passer à la main 56. Alors, celle-ci, je l'ai notée parce que ça m'arrive de temps en temps de voir ceci en review avec des élèves où vous avez tendance à compléter en big blind avec des mains très moyennes, pour ne pas dire faibles, sous prétexte de la cote. Là, on dit, j'ai un à mettre, le pot fait déjà 5,9, donc j'aurai un à mettre dans 6,9. C'est une cote intéressante. J'ai quand même un roi, etc. Sous prétexte de la cote, on n'est pas obligé de tout payer non plus. Là, il s'avère que c'est un open à 2x d'UTG. Donc là, on est en UTG 8 max quand même. Donc, ce n'est pas rien. C'est une range très forte qui plus est avec un stack de 15 blindes. Donc, a priori, voilà, range très très forte. Malgré ça, la SB qui n'est pas dans le coup et qui n'a que 19 bébés décide de compléter. Donc, autant dire que notre roi peut très bien tomber contre aussi un roi adverse et qu'on sera complètement crush. Il y a des As-Roi dans la range du TG. Il peut y avoir, ou Roi-Dame. Il peut y avoir un Roi-Valet, Roi-10 dans la range de SB, pourquoi pas. Donc là, on ne joue vraiment pas grand-chose. Je pense qu'il faudrait au moins que ce soit suité pour qu'on puisse défendre cette combo, cette main-là. Donc là, Roi-6-off, pour moi, c'est un fold. Ça va plus nous attirer des ennuis que de bonnes choses. Et on abandonne, OK. On va ensuite passer à la main 63, où là, je l'ai noté avec une erreur ou peut-être plusieurs, on va voir. Ou une erreur qui en entraîne d'autres, en fait. Ici, notre héros qui décide d'ouvrir. Alors, j'ai été surpris sur le coup parce qu'il avait des ranges à peu près propres. Il n'y avait pas de soucis. Là, on sort vraiment du cadre de l'Open UTG 8 Max. Donc un peu surprenant, là, sur le coup. Et on va avoir pas mal de soucis. Il y a un 3-bet de la big blind. Et là, tu décides de call. Et le call peut encore être discutable là aussi. Du coup, l'Open, pour moi, est pas bon. Le call est discutable. Pourquoi ? Parce que... Quel est notre range perçu dans ce spot ? On a la range la plus forte de la table en ouvrant UTG 8 Max. Et malgré ça, quelqu'un qui est en big blind, qui va être hors de position, décide de 3-bet, juste x3 en plus, pas très cher, la range la plus forte. Donc autant dire qu'ici, il est pas en train de le faire avec As-8 off ou des combos comme ça ou genre Roi-Valet-Dépareillé. Enfin, c'est obligatoirement très très souvent des mains très très fortes. Notre main a deux gappers. Enfin voilà, ici, je pense que le call est pas nécessaire. On risque de se lancer dans un bourbier. Et c'est un peu ce qui va se passer. On trouve Top Pair, Backdoor Flush, Vilain qui c-bet, moitié pot directement. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est tout de suite un sizing un peu cher. Là, on se sent peut-être un peu obligé de call parce qu'on veut pas abandonner Top Pair. Mais déjà, ça sent pas bon parce qu'il hésite pas à mettre assez cher dès le flop. Donc là, call qui était discutable encore une fois, pourquoi pas. Ça commence à faire assez cher. Et une des pires cartes qui arrive pour nous parce qu'elle nous ouvre encore de l'équité c'est ce 9 de carreau. Le joueur qui part à tapis presque 23 blindes dans 27. Et il n'y a pas des tonnes de bluffs quand on réfléchit bien. Quels sont les bluffs possibles ici chez Vilain ? Pour moi, c'est deux overcards avec deux piques, par exemple. Ou alors, si vraiment il s'est enflammé et il a 3-bet préflop à 5 à pique. Mais voilà, c'est des combos avec énormément d'équité malgré tout. et pour le reste, donc ça, c'est ces combos en semi-bluff, pour le reste, c'est que des overpaires, on va dire, à des paires de 10 et plus, en gros. Donc, contre cette range globale, on n'est quand même pas très bien et c'est effectivement ce qui va se passer. donc on a les 9 carreaux, les 2-7 qui manquent, ça fait 11, les 3-8 ça fait 14 et les 3-10 ça fait 17. Donc, si on multiplie par 2, ça fait 34. On voit qu'on a un petit peu plus puisque c'est une formule qui arrondit. Cela dit, on n'est pas ravis pour autant, malgré tout. Et là, il y a de la réussite. Il y a de la réussite puisque ça tombe du bon côté, on attrape un carreau. Mais cette main-là a été très discutable dès l'open. On voit que c'est bien quand même de respecter les ranges parce que derrière, on rentre avec des mains qui ont un potentiel très moyen et on s'attire des ennuis. Voilà. Mais c'est une main qui va compter pour la suite. du coup. On va passer à la main 117. Alors, comme je vous l'ai dit au départ, notre héros ne s'est pas amusé à faire ses extravagances toutes les 3 mains. C'était vraiment une main par hasard qui est sortie du lot. Mais sinon, c'était quand même d'un jeu assez propre préflop. Alors là, c'est une défense standard. c'est un board qui avantage notre range en big blind. Vilain qui check back. Et bon, là, on trouve la plus belle du paquet qui nous fait la quinte max tout de suite. tu décides de partir sur moitié pot. Pourquoi pas ? Là, par contre, je pense que c'est vraiment le maximum. On n'est pas obligé de miser très très cher. Pourquoi ? Parce que vilain en face semble ne pas avoir grand chose. Pas d'overpair visiblement, pas de brelant. on bloque certaines quintes comme 10 et 7. Enfin, bref, pas de tirage trèfle peut-être non plus. Donc à moins qu'il ait touché ce valet sur lequel on va pouvoir valoriser, il y a des cas où il n'aura pas grand chose. On a envie qu'il nous colle quand même de temps en temps avec un As-Roi, As-Dame, As-10 pour peut-être aller chercher quelque chose. Donc pourquoi pas un tiers aussi ici. Mais jusqu'à moitié pot, c'est OK. Finalement, il nous raise fois 2. Voilà, on va tout mettre. OK. Et on voit qu'effectivement, il avait touché le valet, donc tant mieux. Pour les cas où il a d'autres combos, peut-être qu'on peut mettre un peu moins cher sur la turn, mais bon, OK. Et là, cette fois-ci, on était devant. Il n'y a pas de souci. Il était Drawing Dead. On était à la main 117. On va passer à la main 123. Open Standard à 2x. Il met une blinde. il a 8.3. Non, non, c'est OK. Il a le droit de jouer son équité pour une cote intéressante, souvent une cote aux alentours de 19%, si je ne dis pas de bêtises. Check, ici. Ah oui, c'est simplement une main qui nous a permis de gratter quelques blindes supplémentaires. Incontinuation bet standard, board monocolor. On va c-bet très souvent à 1 tiers. Et ici, en plus, on est très content d'avoir l'S2 pick. vilain qui check craie Zatapi. Naturellement, on colle parce que même s'il a des mains comme roi 10, roi 5, etc., on joue les 9 picks et les 3 as. On est quasiment en flip. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que quasiment en flip. Il a presque 53%, et nous, 47. Et ça continue de se passer pas trop mal. Je vous avais dit, il faut de la réussite, naturellement. Alors, main 130, As-10 off. Call de ce joueur à cutoff qui n'a pas un gros stack. Alors oui, celle-ci, elle est intéressante. Première question qu'il faut se poser, c'est qui est-ce qui a un avantage de range ici ? Alors, naturellement, on a l'avantage de premium qui sont paire de Valet et plus, on va dire, paire de 10 et plus aussi dans ce spot parce qu'il aurait naturellement 3-bet préflop. On peut même parler de paire de 9, d'ailleurs, qui fait brelan. Il aurait sûrement 3-bet et tapis préflop. Donc, on a un avantage sur les paires assez fortes ou les premium. Par contre, pour le reste, il peut avoir des combos de double paire. Il peut très bien avoir Valet-Dame qui fait la quinte flopée. Il peut avoir Valet-10, c'est-à-dire top paire avec tirage qu'un des deux bouts. Il a le droit de toucher quand même ce board aussi. Donc, c'est un board assez dangereux où on a besoin de protection. Et là, tu décides de partir sur un tiers. Je pense qu'on peut faire plus cher par rapport à ça, c'est-à-dire ce board connecté et qui touche aussi la range adverse. Donc là, je m'étais amusé à regarder aussi sur GTO Wizard parce que j'imaginais qu'il pouvait y avoir des sidings beaucoup plus chers tout de suite dès le flop. Et c'est le cas. On va regarder ensemble. On a un stack effectif de 18 blindes en gros. On va partir sur 20. On open au low jack et on est payé par cutoff. Tout le monde fold jusqu'à big blindes et le flop 10 et 8 à trèfle et le 9 de pique. Et donc, ici, avec notre As-10 dépareillé, c'est-à-dire As-2 carreau 10 de cœur. As-2 carreau 10 de cœur. On est là. Et on voit que, alors déjà, il n'y a quasiment aucun check. Il n'y a que 8% de check. Peut-être dans le but de check race, pourquoi pas. On voit qu'il y a le pot fait 6,5 ici d'un point de vue du logiciel du site. Donc 6,5. On voit que 1,5 qui est la mise à peu près à un quart pot, il n'y en a pas du tout. Moitié pot, on n'est qu'à 10%. Ce qui veut dire que tout ça réuni, on est en gros à 19%, donc il y a plus de 80% des cas où la théorie va miser bien plus que la moitié. Donc là, on est sur 3 quarts pot, 16% du temps, le pot, 12% et quelques, et on voit même qu'on overbet à 9 ou qu'on part à tapis directement. donc voilà, des mises beaucoup plus significatives, importantes que le choix de notre héros ici. On est dans le micro-détail aussi, mais ça peut avoir son importance. C'est le premier réflexe que j'avais quand j'ai vu la main et qu'on en a parlé ensemble. Top pair, top kicker, mais board très dynamique, besoin de protection, board qui touche la range adverse, donc on peut miser cher ou très cher tout de suite. Il colle, le roi, alors j'allais dire qu'il pouvait aussi arrêter un peu l'action. Est-ce qu'on a envie de mettre un deuxième barrel sur le roi de carreau ? C'est discutable, après il n'a pas des tonnes de, enfin il peut avoir roi 10, mais je veux dire il a rarement roi 9 ou roi 8 dans ce spot. Pourquoi pas en mettre un deuxième ? Alors on pourrait regarder, ça je ne l'ai pas fait, regarder la théorie, si on part sur du tiers pot par exemple ici, alors le tiers, on ne l'a pas, on va partir sur quart, il nous colle et il y a le roi de carreau qui arrive à la turn, est-ce qu'on est vraiment content et est-ce qu'on veut continuer ? Le jack avec as 10, on a dit as de carreau, 10 de cœur, on est là. Il y a déjà beaucoup plus de check, presque 30% du temps il va check et 70% du temps restant il va miser, mais alors tout petit, le pot fait 9,5 et là il mise un quart, 2,25. Donc c'est une sorte de blocking bet je pense, pas très rassuré en se disant si il fold, c'est très bien, s'il me colle, j'ai mis que 2,25, ça ne m'a pas coûté trop cher et s'il est devant moi depuis le début avec 2 paires, quinte, etc., il va me raise et je n'aurai pas perdu beaucoup. Pourquoi pas ? Donc là je pense que j'ai tické un peu est-ce qu'on a vraiment envie de miser moitié pot ? Là je ne suis pas convaincu non plus. Ça fold, ok. On est à la main, 130, on va passer à la 174. Là si je me souviens bien, je crois qu'il y a de la réussite dans ce spot. Alors là c'est tout à fait logique, c'est-à-dire open low jack, il nous reste 14 BB, on push avec As-Valet off, complètement standard et malheureusement on tombe mal, on est sur As-Dame en face. On a un peu plus de 26% et c'était décidé que c'était son jour. Il y a le Valet qui sort et ça tient. magnifique quand ça se passe comme ça. La main 200. Alors oui, celle-ci je l'ai notée. Pourtant c'est une main que notre héros a décidé de fold. Donc vous voyez qu'il ne fait pas non plus n'importe quoi, à partir avec tout et n'importe quoi. Puisque là c'est un fold assez, on pourrait dire, raisonnable. Moi je pense que je l'aurais sans doute pris en shove ici. pourquoi ? Parce qu'il y a déjà beaucoup de dead money du fait du tapis de ce joueur-là. On a 780 au milieu, ça représente plus de 50% de notre stack. On peut se dire si lui avait fold, est-ce que nous on n'aurait pas ouvert ou fait tapis ? Je pense que c'est pas affreux non plus dans cette position au hijack. Mais le fait qu'il open, ça rajoute donc beaucoup de dead money vraiment importante pour notre stack. et on peut se demander avec quoi est-ce qu'il shove ici avec un peu plus de 5 blindes ? Alors certes, il a le droit d'avoir des mains fortes, mais le fait qu'il ait un petit tapis, il va augmenter sa range de push. Et donc là, il a énormément de roi X, dame X, des valets X suitées, etc. qu'on domine plutôt de manière favorable. Donc je pense que c'est pas choquant non plus de prendre le push ici pour essayer de rapporter cette dead money-là. Alors il y a encore 4 joueurs à parler derrière, mais on pourrait faire folder des mains meilleures derrière nous quand on push ici 14 blindes. Peut-être qu'il y en a certains qui vont décider de jeter un A7 off ou un A8 off dans cette position-là ou au bouton. Pourquoi pas ? Voilà. Il s'avère qu'on est payé l'A1 avec valet X de cœur. Le call n'est pas fou. Il y a encore un joueur à parler derrière. Bref. Et voilà, on voit qu'il n'avait que dame 7 suitées et on touchait notre As. Bon voilà, après c'est anecdotique, mais je l'ai noté parce que je pense que le shove derrière ce joueur très short n'était pas moche non plus. On va passer à la main 203. Là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un push standard. On tombe contre Roi-Valet. Roi-Valet qui était discutable aussi. Mine 3-bet préflop face à la range la plus forte de la table. Et on se retrouve à devoir payer ici, mais du coup, il perd une grosse partie de son stack, le joueur là-haut. on fait un peu plus que doublé et on arrive à la dernière main, la main 206. Open 2x. Call de la big blind. Ah oui, voilà, j'ai noté celle-ci parce que donc big blind check et là, notre héros décide de c'est bête. et ici, je suis convaincu que ce n'est pas un bon continuation bet. Et il y en a pas mal d'entre vous qui le font de temps en temps à vouloir c-bet un tiers de manière systématique en disant j'ai pris l'initiative préflop, j'ai un avantage parce que je représente plus de grosses paires, etc. Sauf que là, la big blind touche énormément ce genre de board. Ça, il faut arriver à bien le comprendre. Il a une blinde à mettre dans un pot qui fera 5,5. Donc à la louche, il doit avoir 18,5 ou 19% de cote du pot. Donc autant dire qu'il peut défendre très très large. Et pourquoi ça touche ici sa range ? Parce que toutes les mains fortes, toutes les belles broadways au-dessus des 10, des valets, genre tous les As-X, tous les Roi-Dame, Roi-Valet, Roi-10, Dame-Valet, etc. Il y en a beaucoup qui va 3-bet à tapis. Donc il se retrouve avec des combos de mains ici à Just Call, avec des mains qui sont beaucoup situées entre le 4 et le 9 ou le 4 et le 10, des petits 10 et 9, 10 et 8, 10 et 7, suite et ou off. Des 9 et 8, 9 et 7, 9 et 6, suite et, ou des 8 et 6 off, 8 et 7 off. Qui a un avantage de nuts ici avec 6 et 7 qui fait quinte ? Il n'y a que lui, en fait. On a le droit éventuellement d'ouvrir un 6 et 7 suite dans cette position mais ce n'est même pas sûr parce qu'il y a quand même 3 short stacks derrière nous donc on va commencer à cut le bad range d'open et on ne va pas s'amuser à ouvrir tout le temps en 6 et 7 suite dans ce spot. En revanche, lui, il a tous les 6 et 7 suite dans sa défense mais il a également les off, toutes les combos off. Donc voilà, il a toutes les combos de 2 paires, de quintes, etc. et je pense que ce n'est pas bon du tout de c-bet dans ce spot. Donc on a un continuation bet ici un tiers et vilain qui nous check raise pas très cher donc ça confirme ce que je disais. Sur ce genre de board, on va très souvent se faire call ou check raise puisque ça touche pas mal la range adverse et fold, ok. Donc voilà, on s'arrête à la main numéro 206 il nous en reste à peu près autant à regarder ensemble. Donc n'hésitez pas sous la vidéo YouTube notamment à marquer des commentaires en précisant le numéro de la main si vous avez des choses à débattre. Pas de critique gratuite s'il vous plaît, il faut que ce soit intéressant, constructif, des échanges mais voilà, on n'est pas dans la critique. Merci à lui de nous avoir partagé ce tournoi-là. Et si vous avez besoin de renseignements concernant mes formations, vous pouvez aller jeter un oeil sur le site Nico Coach Poker. Pour ceux qui n'ont pas de compte sur Party Poker, il y a une super promo en ce moment et j'ai une affiliation. Alors vous avez 10 euros offerts par le site Party Poker mais également via mon affiliation je vous offre 20 euros supplémentaires pour faire vos tournois ou vos spins. Donc n'hésitez pas à passer par mon lien ici. Et voilà, si vous avez envie de vous former via des vidéos, vous avez l'onglet formation ici et il y a tout expliqué, un parcours de formation avec 20 vidéos numérotées. Ici, vous avez les thèmes plus des vidéos bonus et vous avez droit à un cours collectif par mois en plus. Donc je vous laisserai découvrir le tarif, c'est pour moins de 20 euros par mois tout ceci. et dans l'onglet coaching, vous avez différentes formules pour travailler de manière personnalisée. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un oeil et me contacter. Vous avez dans l'onglet contact mon Discord, mon mail, mon Facebook, etc. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Un petit pouce vers le haut pour soutenir la chaîne et un commentaire également. Et puis je vous dis à bientôt pour le volet numéro 2. A bientôt, bye bye ! !